Ceux d'entre vous qui, après plusieurs années d'apprentissage du français langue étrangère, auront accès aux textes littéraires en cette belle langue, à la compréhension d'un énoncé critique et analytique de bouche à oreille, désireront à juste raison être récompensés de leurs efforts en essayant de comprendre comment ces textes sont nés, comment faut-il les interpréter et, si vous êtes curieux, percevoir les liens évidents d'un texte caché ou les liens cachés avec d'autres textes. On essaye toujours de devenir en quelque sorte des investigateurs de ce qu'on appelle des foyers de sens, dont la multiplicité n'apparaît qu'au cours d'une lecture active et créatrice. Pour peu que vous soyez pris au jeu et que s'éveille en vous l'âme d'un détective, vous ne manquerez pas de savourer ce que Roland Barthes appelait le plaisir du texte. Peut-être que vous avez entendu parler de Roland Barthes, peut-être que non, mais voilà, je vais vous montrer le portrait de Roland Barthes, voilà, et on sort maintenant ces conférences sur des supports audiovisuels. En quoi Barthes estimait le plaisir du texte ? Le plaisir du texte, c'est la participation active à la perception de ce texte. Ce n'est pas une acceptation passive. Vous savez, cette idée, bien sûr, elle n'est pas née d'aujourd'hui, elle n'est pas née avec le plaisir du texte de Roland Barthes. C'est une idée que déjà les futuristes russes avaient trouvée depuis longtemps. On sait qu'il faut participer à un texte. Si on lit un texte sans participation, il n'y aura pas de plaisir. Voilà. Alors, il faut participer non seulement à la compréhension des mots, la compréhension orale, mais aussi, il faut percevoir le vaste contexte interculturel dans lequel se situe ce texte. La vie d'un individu est une ligne verticale qui croise un plan horizontal, celui de l'expérience. On ne peut se représenter la vie d'un être humain sans son interaction avec son environnement, sa société, son époque, son appartenance à une classe sociale et culturelle jouera autant, si non plus, que sa psychologie ou son histoire intime. L'histoire d'un personnage doit tenir compte de la ville où il vit, parce que la ville le formate, ou je ne sais pas, sa biographie le formate. C'est ce qu'on appelle un chronotope, c'est-à-dire le topos du grec lieu et chronos, le temps. Un chronotope, c'est justement ce point d'interaction entre le temps et l'individu. Quand a-t-il vécu ? Comment ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Et c'est ça qui va nous intéresser. Et c'est ça qui va éveiller, au cours du plaisir du texte, l'âme d'un détective. Si vous en avez, vous voulez comprendre comment ce texte a été écrit, de quelle façon. Il y a plusieurs façons de comprendre comment un texte a été écrit et plusieurs façons de ne pas le comprendre. Parmi ce contexte culturel, parmi ce contexte historique, il y aura aussi toutes les associations. Et pour ne pas confondre, pour ne pas faire de confusion dans nos têtes, j'ai décidé d'intituler mes réflexions. Vous savez, j'ai pensé que ce titre vague allait englober toutes mes réflexions. Et j'ai choisi le titre le plus vague à défaut d'un autre plus précis. Peut-être que dans le courant de nos réflexions sur la littérature française, sur les formes de la création, non seulement littéraire, mais aussi artistique, musicale, etc. Je trouverai d'autres formules plus précises, plus proches de ma pensée, parce que j'ai groupé mes réflexions par petites séquences, par petites séquences de réflexions sur des thèmes précis. Voilà, maintenant, nous allons, puisque je parle des formes de l'imagination créatrice, on va se poser la question « Quoi de plus insaisissable et éternellement mouvant que l'imagination ? » Cette faculté semble n'être soumise à aucune loi, comme l'amour oiseau volage de l'air célèbre que chante Carmen de Bizet. Et pourtant, à y regarder de plus près, l'imagination la plus imprévisible, la plus débridée, la plus étonnante, fait appel à des images connues de tout temps. Elles répètent des histoires mille fois racontées, soit dans des récits mythiques, soit dans des expériences vécues, dans la vie réelle, mais leurs formes ne sont nullement aussi multiples qu'on le pense. Car ce sont les sociétés qui fabriquent les individus et les créateurs, entre autres. Un enfant ne devient adulte qu'en imitant un certain modèle culturel auquel il va appartenir. Par la suite, il va peut-être s'émanciper par rapport aux normes trouver comme trouver les trouvères. Les trouvères. Que veut dire les trouvères ? Trobar-clous. Trobar-clous en ancien français. C'est-à-dire que les trouvères, et ils trouvaient des images nouvelles. Et ils montraient la réalité sous une forme nouvelle, créative. Les associations nouvelles n'appartenaient qu'à eux seules. Et chaque trouvère était prisé, était reconnu, selon les associations qu'il inventait, qu'il trouvait. Et puisque nous parlons de l'individuation, ici, du langage du poète, je voudrais m'arrêter sur les problèmes du langage. Le langage est un lieu du conflit entre le créateur, structuré par son appartenance à sa propre culture, et maître des associations innombrables, dont le but final sera de créer une œuvre absolument nouvelle et qui n'appartienne qu'à lui. Plus que l'obéissance servile à des normes, pénétrer le sens profond d'un texte poétique, poésie ou prose, il s'agit de voir les rapports de ce texte avec d'autres qui l'ont poussé à les imiter ou à s'y opposer. Et ceci est un moment très important. Trouver les associations avec d'autres textes. Et ici, il faut s'arrêter un tout petit peu sur le terme poétique. Le terme poétique englobe non seulement le texte prosaïque, mais le texte rimé, le texte en vers, le texte chanté et en général tout support, même auditif. Vous voyez, le terme poétique est un terme très vaste. D'abord, sur le terme poétique, il vient du verbe grec poïéine. Le verbe poïéine est assez complexe. Vous savez, et je pense qu'il est très important de s'arrêter un tout petit peu sur les mots grecs. Il y a actuellement une linguiste, Barbara Cassin, elle va entrer à l'académie et elle vient de faire paraître un grand dictionnaire. Et là, Barbara Cassin et les linguistes s'arrêtent sur le terme poétique. Poétique qui veut dire non seulement saisir, mais posséder, être possédé. Alors, pour revenir à Yves Bonnefoy, Yves Bonnefoy fait quelques remarques simples. Il faudrait parler de l'emploi conceptuel des mots. Quand on emploie des mots simples, il faut que ces mots se refèrent à des objets ou à des réalités concrètes. Or, ces objets sont suffisamment complexes habituellement pour que l'on puisse les saisir d'emblée. L'association d'un mot et d'un aspect séparé du mot ou de la chose constitue un concept. La conscience est un réseau d'aspects dont il faut saisir ou rebâtir la complexité et les liens avec le réel. D'où le péril d'une compréhension inadéquate ou incomplète. La plaque photographique, par exemple, elle marque le rapport de l'objet au temps. Cette photo a été prise en telle année, en telle date, dans tel endroit. c'est un chronotope aussi. Vous voyez, la photo est un chronotope. Roland Barthes, dans son essai sur la photographie pour revenir à Roland Barthes, il en a parlé. Il montre une photo de sa mère sur la grille du parc du Luxembourg. Il dit voilà, moi, maintenant, homme âgé, je regarde la photo de ma mère qui n'est plus de ce monde. Elle est là avec son cerceau, son chapeau de paille. C'est une petite fille qui me regarde. Mais comme je sais que c'est ma mère et qui est née depuis longtemps et qu'elle est morte, pour moi, cette photo est une photo parlante. C'est une photo où justement l'image et le sentiment le sentiment que je ressens en regardant la photo de ma mère ont formé un concept. C'est un objet, la rose, voilà, nous regardons la rose, elle est là, elle est belle, mais elle est déjà éclose, à peine éclose, elle est prête à s'effriter. Donc, immédiatement, mon idée, ma pensée va l'associer au flétrissement. Au flétrissement. Donc, ce flétrissement avec l'objet de la rose va constituer un concept. Et je dirais comme Ronsard, « Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses » ou « Prenons dès à présent les roses de la vie ». et cette phrase qui va combiner un objet concret et une idée abstraite va devenir un concept très complexe dont la compréhension va se ramifier. La compréhension ne sera pas, elle ne va pas se concentrer en un seul point. elle sera ramifiée. La rose ne dure qu'un moment. L'espace d'un matin. Oui, l'espace d'un matin. Vous voyez ? D'ailleurs, Ronsard a employé le mot espace comme le mot temps. Vous voyez ? L'espace et le temps pour lui étaient interchangeables. Vous voyez ? Le concept de la rose nous permet donc de participer à d'autres réflexions, à établir un rapport entre l'objet et l'être humain. Le désir d'aimer est le propre de tout être humain. Mais l'intellect s'enferme dans les concepts. Il ne faut pas s'enfermer dans les concepts parce qu'il verra partout des énigmes. Il ne va pas pouvoir trouver la clé comme j'ai dit s'il s'enferme dans les énigmes. Qu'est-ce qui va l'aider ? C'est l'évanescence même de ses rapports et ainsi va naître une image. Et les images ici je voudrais parler d'un grand linguiste d'un grand spécialiste de la stylistique du français qui a inventé qui a le verbe inventé n'est pas un verbe convenable qui a pensé qui a pensé la classification la classification de ces images qui vont nous permettre de ne pas nous concentrer sur la complexité du concept mais aller au-delà. Il s'agit de Charles Bally. Alors je m'arrête un tout petit peu sur les concepts de Charles Bally. Il propose quatre catégories d'images. d'abord l'image morte celle que l'on ne perçoit pas l'image qui n'a absolument aucun pour nous un sens seulement de compréhension nous la comprenons sans remonter à l'image qu'il a créée parce que cet automatisme de la compréhension si nous parlons une langue déterminée nous la comprenons immédiatement. C'est l'image morte. La montre marche. La montre s'est arrêtée. Bien sûr qu'il y a ici un aspect figuratif. Oui. La montre est perçue comme un être humain. Oui. L'image n'est pas perçue par le cerveau. L'image est morte. elle n'est pas perceptible. Deuxième catégorie que propose Charles Bally dans son traité de stylistique c'est l'image affective. Une image qu'on ne peut pas prononcer sans exprimer sa propre attitude envers ce qu'on dit. Oui. Voilà. te voilà te voilà beau sacre bleu oui n'importe quel n'importe quel juron va être une image affective. Le mot sera associé à l'émotion qu'il porte. donc il y aura le concept de l'association du mot du mot et de l'image. Le garçon qui rentre à la maison tout barbouillé sa mère lui dit oh mais tu es joli c'est du joli tout cela. Oui. Et immédiatement l'enfant va comprendre l'intention de sa mère et ce qu'elle veut dire. il y a d'autres images affectives par exemple énorme oui n'importe quel n'importe quel qualificatif oh mais c'est énorme tout ce que tu dis oui voilà et tous les mots du langage parlé auront justement cette tendance à être à valoriser et à faire de la surenchère du mot affectif oui et il y aura l'image l'image donc l'image vivante alors là je cite toujours pour les images vivantes je cite toujours Victor Hugo le discours de Gwynplaine devant les lords quand il dit il parle d'un d'une expression figée avoir une pierre sur le cœur oui nous connaissons cette pierre cette pierre qu'on a sur le cœur est une image qui existe dans presque toutes les langues européennes vous voyez je ne sais pas vous voyez le dictionnaire des intraduisibles mais vous aurez vous aurez des traductions de cette image oui en russe on peut dire au niveau et cetera et cetera oui et tout à coup qu'est-ce que fait Victor Hugo avec cette image un peu usée que tout le monde connaît Gwynplaine dit cette pierre que j'avais sur le cœur ils me l'ont mise au cou et ils m'ont jetée dans les goûts avec elle vous voyez donc il prend cette image et il lui rajoute il lui rajoute des petits détails qui vont créer justement une image une image complexe une image détaillée il va détailler cet ancien phraséologisme et il va en faire une image à sa manière comme il a exagéré tout il va exagérer cette pierre oui qui est en somme une image presque morte oui presque morte voilà etc etc image morte image vivante image affective et image détaillée et image détaillée mais maintenant allons un tout petit peu plus loin au 18e siècle Diderot avait écrit quelque part bien avant que Champollion n'y déchiffrait les hiéroglyphes égyptiens c'était en 1822 la recherche du beau est un hiéroglyphe comment comprendre cette phrase oui la recherche du beau doit se faire la recherche d'un sens poétique la recherche du beau dans la poésie doit se faire comme si on allait comprendre un hiéroglyphe c'est à dire découvrir quelque chose derrière une graphie qui ne nous est pas connue récemment un philosophe français Gilles Deleuze et là nous allons en parler un tout petit peu plus en détail il est Gilles Deleuze qui a vécu de 1925 à 1995 voilà a écrit un essai philosophique ou linguistique comme vous voulez qui s'appelle Proust et les signes je veux m'arrêter un tout petit peu sur cet essai et vous parler de Gilles Deleuze le l'essai de Gilles Deleuze paru en attendez attendez je vais vous dire paru c'est les presses universitaires il a paru en 64 en 64 paru en 64 de Gilles Deleuze avait dit qu'on est toujours l'égyptologue de quelque chose donc vous voyez cette idée qu'il faut derrière les mots derrière les mots abstraits découvrir quelque chose qui se cache se rapporte à l'égyptologie comme Champollion qui avait découvert des signes absolument incompréhensibles avant lui et qui pourtant les avait découvert Gilles Deleuze n'est pas un représentant de l'école structuraliste qui était alors je ne sais pas prépondérante peut-être dans la pensée française tout au contraire il propose d'analyser la structure des textes littéraires non pas du point de vue de leur structure en tant que telle vous savez comme le faisaient les structuralistes mais l'analyse des types de signes qui mettent ces textes en rapport avec la mémoire et c'est là que nous allons revenir au concept aussi mettre les textes en rapport avec la mémoire les associations historiques l'art la musique et de façon générale comment le texte sollicite notre participation imaginaire et là il va s'arrêter sur les romans du 19ème siècle les romans qu'on avait appelé surtout les romans allemands qu'on avait appelé les Bildungsromanes vous voyez comment se structure le personnage principal habituellement d'un jeune homme le Bildungsroman c'est un roman où on parle d'un jeune homme qui va découvrir dès son plus jeune âge par étapes certains signes du monde qui l'entoure et qu'il ne comprenait pas au préalable il va les découvrir c'est la découverte de ces signes qui intéresse qui intéresse Deleuze et là il parle du personnage du narrateur qui est un personnage très important dans tous ces Bildungsromanes c'est à dire le et un autre chercheur qui lui était très proche à l'époque c'était Gérard Génette Gérard Génette vient de mourir je ne sais pas il avait près de 90 ans il vient de mourir il n'y a pas très longtemps je vais encore revenir au nom de Gérard Génette et nous allons parler de lui c'est lui qui avait parlé des palimpsestes un de ses livres principaux et le livre palimpsestes mes amis au cours de notre conversation je vais revenir à plusieurs reprises et au nom de Deleuze et au nom de Gérard Génette peut-être que ce ne sont pas des écrivains peut-être que ce sont peut-être des philosophes je ne les appellerai pas des philosophes ce sont des essayistes qui pensent le texte qui réfléchissent sur les textes qui réfléchissent sur les rapports entre les objets et ceux qui les perçoivent voilà et là il s'est arrêté sur un de ses premiers essais c'est philosophique si vous voulez c'était l'essai sur Proust et les signes et et il va considérer le livre de Proust à la recherche du temps perdu il va le considérer attendez où est-il où est-il à la recherche du temps perdu voilà je vais vous montrer le premier volume du côté de chez Swan du côté de chez Swan aussi dans la Pléiade je suis fière de posséder toute la recherche dans la Pléiade il va le considérer comme un roman d'apprentissage comme un Bildungsroman voilà et il va justement montrer comment Proust va percevoir petit à petit les signes mais seulement ce qui est intéressant dans l'analyse de Gilles Deleuze c'est que il ne les perçoit pas au début il ne les perçoit pas petit à petit comme dans les Bildungsroman allemands vous voyez il va les percevoir à la fin de sa vie quand il va se mettre à écrire c'est alors qu'il va comprendre certaines choses qu'il n'avait pas comprises quand il s'est mis à écrire dans son lit rongé par son asthme très malade et il va se souvenir par bribe et comprendre certaines choses qui lui sont arrivées post-factum post-factum et là je vais me souvenir puisque nous parlons de poétique de Lamartine le livre de la vie et le livre suprême dont chacun des feuillets ne se lit qu'une fois on voudrait s'arrêter à la page où l'on aime et la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts ce petit vers avait été écrit par Lamartine dans l'album d'une jeune fille vous voyez à l'époque on écrivait beaucoup dans les albums Pouchkine aussi avait écrit dans les albums comme vous le savez voilà et ici l'association du livre avec la vie est une association qui nous est parfaitement compréhensible ce sont les livres qui nous ont formatés beaucoup plus que ce sont les livres les récits les livres fondamentaux les mythes fondamentaux qui nous ont formatés et ce n'est pas l'imagination débridée qui est partie comme ça et nous allons reprendre à chaque fois les mêmes mythes les mêmes chemins les mêmes cercles parce que comme avait dit Boës Boës avait dit c'est-à-dire que l'habitance le sommeil la libido oui la libido ce sont les cercles les cercles peut-être vicieux dans lesquels gravite chaque homme ici je veux me rappeler je veux me rappeler d'un autre personnage qui parle de ces cercles vicieux ces cercles se répètent toujours vous voyez pour pour aller du du philosophe de l'antiquité Boës aller jusqu'à nous Ionesco disait prenez un cercle caressez-le il devient vicieux j'aime beaucoup cette phrase vous voyez combien si tous sommes nos libidos nous poursuivent c'est la même pensée que celle de Boës et nous pouvons faire le lien maintenant il y a un autre lien j'ai parlé de Gérard Génette et je veux faire un autre lien je veux parler du du double qui est la personne qui écrit la personne qui écrit disait Génette n'est jamais celle qui vit réellement il ne donne pas sa biologie s'il se met à écrire comme disait Freud toute création est une névrose mais on lui laissera on lui laissera cette cette idée je ne vais pas la juger toute création est une névrose s'il s'est mis à créer Proust à la fin de sa vie malade atteint de l'asne malheureux etc etc c'est à dire qu'il n'était atteint de cette névrose et la névrose est déjà très proche de la folie et cette créativité va lui permettre de sortir de la névrose donc Génette dit il ne faut en aucun cas faire de lien entre Proust être vivant et Proust le narrateur de la recherche du temps perdu maintenant je vais vous lire un petit extrait de la recherche dont parle Deleuze et je vais vous donner l'analyse de cette recherche à la fin du livre à l'ombre des jeunes filles en fleurs voilà Proust s'est souvenu de bien de choses il y avait l'épisode de la madeleine célèbre où il avait bu son thé où il s'était souvenu de sa grand-mère etc etc combré tout ce que vous voulez et puis il y a eu un épisode où tout à coup il se souvient de sa première rencontre déjà alité vieux il se souvient de sa première rencontre avec Charles et il arrive à comprendre certaines choses je vais vous lire l'extrait et après et après je vais vous lire l'analyse de Deleuze le lendemain matin du jour où Robert m'avait ainsi parlé de son oncle tout en l'attendant vainement du reste comme je passais seule devant le casino en rentrant à l'hôtel j'eus la sensation d'être regardée par quelqu'un qui n'était pas loin de moi je tournais la tête et j'aperçus un homme d'une quarantaine d'années très grand et assez gros avec des moustaches très noires et qui tout en frappant nerveusement son pantalon avec une badine fixée sur moi des yeux dilatés par l'attention par moments ils étaient percés en tous sens par des regards d'une extrême activité comme en non seul devant une personne qu'ils ne connaissent pas des hommes à qui pour un motif quelconque elle inspire des pensées qui ne viendraient pas à tout autre par exemple des fous ou des espions il lança sur moi une suprême œillade à la fois ardie prudente rapide et profonde comme un dernier coup que l'on tire au moment de prendre la fuite et après avoir regardé tout autour de lui prenant soudain un air distrait et hautain par un brusque revirement de toute sa personne il se tourna vers une affiche dans la lecture de laquelle il s'absorba en fredonnant un air et en arrangeant la rose mousseuse qui pendait à sa boutonnière il sortit de sa poche un calepin sur lequel il eut l'air de prendre en note le titre du spectacle annoncé tira deux ou trois fois sa montre abaissa sur ses yeux un canotier de paille noire dont il prolongea le rebord avec sa main mise en visière comme pour voir si quelqu'un n'arrivait pas fit le geste de mécontentement par lequel on croit faire voir qu'on a assez d'attendre mais qu'on ne fait jamais quand on attend réellement puis rejetant en arrière son chapeau et laissant voir une brosse coupée rat qui admettait cependant de chaque côté d'assez longues ailes de pigeon ondulées il exhala le souffle bruyant des personnes qui n'ont pas trop chaud mais le désir de montrer qu'elles ont trop chaud j'eus l'idée d'un escroc d'autel qui nous ayant déjà peut-être remarqué les jours précédents ma grand-mère et moi et préparant quelques mauvais coups venait de s'apercevoir que je l'avais surpris pendant qu'il m'épiait pour me donner le change peut-être cherchait-il seulement par sa nouvelle attitude à exprimer la distraction et le détachement mais c'était avec une exagération si agressive que son but semblait au moins autant que de dissiper les soupçons que j'avais dû avoir de venger une humiliation qu'à mon insu je lui eusse infligée de me donner l'idée non pas tant qu'il ne m'avait pas vue que celle que j'étais un objet de trop petite importance pour attirer son attention et maintenant l'analyse de ce petit texte par Deleuze lui-même dans ce livre Proust et les signes je vous ferai remarquer quand vous allez lire ce texte dans le texte de Proust si vous avez le temps de relire Proust et ces pages-là je vais vous faire remarquer le regard et c'est ce qui va m'intéresser et c'est ce qui va faire le sujet de ma conférence d'aujourd'hui ou des conférences qui vont suivre parce que je vais faire deux deux si vous voulez deux réflexions sur l'œil et la plume comment voit l'œil et comment écrit la plume comment circule le regard de Charlus et comment il se croise avec le regard de Marcel quelles sont ses interactions entre ces deux regards et qu'est-ce qu'il donne quelle est cette perspective qu'il va créer les fonctions de l'œil dans cette littérature que je ne dirai pas dans ses réflexions que je ne dirai pas critiques mais plutôt philosophiques si vous voulez et multiformes voilà vont être reprises maintes fois au cours des textes que je vais vous présenter parce que c'est une donnée constante de l'imagination créatrice on décrit les regards on décrit les regards ceux que ces regards représentent pour la personne qui parle ceux que ces regards représentent pour la personne regardée quelles sont ses interactions et c'est toujours le même cercle qui se répète le cercle du regard et de sa vision reflétée par le regard de l'autre les rapports avec l'autre les rapports avec l'autre sont très importants pour l'être humain pour sortir de soi pour s'enfermer dans soi pour rester dans son coin ces regards sont d'une importance extraordinaire je lis maintenant le texte de Deleuze dès les premières apparitions de Charlus ses yeux sont décrits comme ceux d'un espion d'un voleur d'un marchand d'un policier ou d'un fou à la fin du roman Morel un des personnages de la recherche éprouve une terreur et cette terreur est peut-être bien fondée à l'idée que Charlus est animé contre lui d'une folie criminelle la folie effraie bien plus que l'immoralité Madame de Surgy se demande s'il n'est pas atteint d'anthropophagie si Charlus n'est pas anthropophage vous voyez une dame un des personnages de la recherche une vieille dame se demande s'il n'est pas sa folie est une probabilité au début du texte à l'ombre des jeunes filles en fleurs et à la fin de ce livre c'est une quasi-certitude toute la personnalité de Charlus se construit autour de ses yeux ses yeux sont décrits brillant fureteur ou morne il change brillant fureteur et morne la voix la voix est très intéressante la voix change tout le temps la voix virile dominante maniérée efféminée il dit au narrateur vous ne m'intéressez pas voilà au début de ce petit texte que je vous ai lu il veut montrer par tous les moyens possibles qu'il n'intéresse pas le narrateur ce petit garçon Marcel qui est à Cabourg avec sa grand-mère qui se promère au bord de la plage et qui voit tout à coup un personnage curieux dont il a déjà entendu parler par un de ses proches et puis il change de registre sa voix change et prononce quelque chose d'inattendu et il se met en colère il comme s'il avait un fantasme sadique et ici intervient le geste le geste que fait Charles un peu plus tard dans le texte je ne vous ai pas lu tout le texte pour ne pas vous enduyer vous connaissez peut-être Proust ou vous ne le connaissez pas ou vous aurez la curiosité de le lire c'est à votre plaisir à votre plaisir de choisir oui vous voyez il fait un texte un geste sadique un geste de taquinerie mais une taquinerie un peu méchante il prend le petit Marcel par le menton et il lui dit en le taquinant on s'en fiche bien de sa vieille grand-mère hein petite fripouille alors nous comprenons la longue décomposition du personnage comment ce personnage dégrade il y a une idée de Jean-Jacques Rousseau dans dans les promenades solitaires dans les promenades solitaires de Jean-Jacques Rousseau il y a une idée plus l'intérieur se dégrade plus l'extérieur se compose et ça c'est une idée qui me semble géniale n'est-ce pas plus on veut paraître plus l'être devient corrompu malade vicieux comme le cercle là tout à l'heure oui dont j'ai parlé plus le cercle devient vicieux plus l'extérieur veut se composer paraître décent et ne pas montrer les failles ne essayer de gommer ces failles on sent dans les paroles dans les gestes une idée fixe et tout à coup Proust enfin Proust Marcel puisqu'il faut il faut faire la distinction entre Proust écrivain et Marcel le narrateur comme j'ai dit oui comprend qu'il s'agit presque d'un sadique qui est capable d'assassiner depuis longtemps Marcel avait compris que le baron Charles était homosexuel mais ce n'est pas l'homosexualité qui l'intéresse ce n'est pas cela qui l'attire il devine le côté caché de cet être il devine à propos de cet être qu'il est peut-être fou le narrateur au début est incapable de déchiffrer les signes extérieurs de Charles et après à la fin du livre de à la fin du livre de Deleuze il y a un texte très intéressant c'est ça alors pour revenir à mes propos en écrivant la recherche du temps perdu Marcel déchiffre sa propre névrose ses souffrances ses angoisses ses sentiments de culpabilité et à la fin du 19e siècle la psychiatrie établissait une distinction intéressante entre deux sortes de délires le délire de type paranoïa et le délire de type érotomane ou jalousie la poursuite d'Albertine est de cet ordre dans la recherche c'est ce que dit Deleuze tandis que le dé elle est linéaire parce qu'il poursuit Albertine de façon linéaire horizontale si vous voulez et le désir de charlus le délire de charlus plutôt est circulaire et irradiant et ici c'est très intéressant de remarquer ces deux mots circulaire et irradiant le délire de charlus se construit comme un réseau alors le réseau nous ramène certainement à un réseau comme une toile d'araignée oui c'est un réseau en forme de toile d'araignée ou en forme de de d'internet comme l'internet le réseau internet qui couvre la planète Proust n'est pas Marcel et pour comprendre que Proust n'est pas Marcel il faut certainement se référer au texte qu'a écrit Proust mais ce texte n'apparut que beaucoup plus tard en 54 en 1954 au siècle dernier Proust avait écrit ce texte à Cabourg au début au début du siècle du 20ème siècle mais il ne paraît que beaucoup plus tard et il est si vous voulez assemblé par ceux qui se sont occupés à l'héritage littéraire de Proust dans ce texte qui s'appelle Contre Sainte-Beuve Proust dit que sa manière d'écrire est absolument contraire à celle de Sainte-Beuve Sainte-Beuve qui était un critique littéraire du 19ème siècle très connu très respecté mais Sainte-Beuve disait qu'il fallait connaître tout de l'auteur pour pouvoir analyser son œuvre il fallait connaître sa biographie ses antécédents son éducation patati et patata ce qui est parfois absolument impossible par exemple pour des œuvres anciennes où nous ne connaissons pas les détails de la vie d'un écrivain et Proust en écrivant Contre Sainte-Beuve il dit il affirme la supériorité de l'instinct sur l'intellect la conception que la personnalité est toujours double la personnalité d'un créateur d'un artiste est toujours double comme le disait d'ailleurs Gérard Genette que j'ai cité tout à l'heure c'est une des conditions de l'émergence de l'œuvre d'art c'est de comprendre qu'on a une double personnalité si notre personnalité n'a pas son double créateur il n'y a pas d'acte de création les raisons qui poussent à créer c'est justement cette sensation de la de qu'on est qu'on est double qu'on est et ceci et cela à la fois donc la critique dite objective est une absurdité l'homme change l'homme évolue et il y a au cours de sa vie autant il éprouve autant de personnalité il est variable que d'humeur et il peut aller comme l'avait fait Huismans il allait à rebours vouloir faire tout à fait autrement penser autrement agir autrement aller à contre courant des pensées dominantes voilà ce qu'écrit Proust il arrive qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui a motivé nos actes par le passé le moi social et le moi profond qui assure c'est lui qui assure l'homogénéité du sujet la maladie nous dirige vers le rêve le rêve ouvre des horizons profonds c'est la maladie qui est parfois un acte stimulant pour créer mais le processus de la réminiscence on dit que justement la recherche du temps perdu est un roman de la mémoire comment la mémoire se fait et tout le processus de la réminiscence bien sûr il existe mais tous ces procédés de la réminiscence ont été influencés par la la présence dans la famille de Proust du philosophe Bergson parce que Bergson faisait partie de la famille de Proust et certainement c'est lui qui avait élaboré ce système des réminiscences mais la déception qu'éprouve Proust devant la réalité est telle qu'il préfère aller vers l'imagination il préfère s'imaginer un autre monde et s'imaginer se concentrer sur une œuvre d'art se concentrer sur une musique se concentrer sur un paysage autre chose pour éviter ce contact avec la réalité alors j'ai dit que Proust Marcel le narrateur pense de façon irradiante à partir d'un point donné ce point peut être la Madeleine mais en réalité Deleuze propose une autre une autre conception j'avais analysé quelque part aussi et tout le monde avait analysé comment de la Madeleine surgit toute comme une cathédrale on a toujours comparé la composition du roman à la recherche du temps perdu à une cathédrale l'élaboration d'une cathédrale comment elle surgit du goût de la Madeleine de l'association du concept du goût de l'objet du goût de la Madeleine et du concept de son enfance comment tout combré va surgir de cette Madeleine comme surgissent les cathédrales d'antan mais en fait Deleuze propose une autre interprétation et cette interprétation c'est que le narrateur couché sur son canapé absolument prostré incapable de sortir incapable de se mouvoir est un corps sans organe il est au centre d'une toile il recueille la moindre vibration qui se propage à son corps en ondes intensives il n'a pas de bouche il bondit seulement quand il est nécessaire de bondir quand quelque chose de ce fil ce fil l'attire et c'est alors qu'il bondit il n'a pas de dieu il n'a pas de nez il est sans bouche il répond uniquement aux signes et ces signes traversent son corps et alors il saute sur sa proie la recherche n'est pas bâtie comme une cathédrale mais comme une toile d'araignée dit Deleuze Marcel est le schizophrène qui va tendre un fil vers Charles le paranoïaque il a depuis longtemps compris la différence entre les deux formes les deux formes de la possession les deux formes de la folie qui vont pouvoir certainement influencer l'imagination le rêve est toujours plus beau que la réalité il est plus riche et on désire posséder justement le rêve on est formaté par le rêve